C'est demain, voilà. Donc, pour moi c'est aussi une manière, non pas de, comment vous dire, je ne le fais pas pour mes parents, je le fais parce que j'ai développé une réflexion là-dessus, où je me suis dit, dans le marxisme il y a une vision juste, une analyse juste aussi des rapports de force dans une société donnée. Et plus que jamais aujourd'hui, il est vraiment important pour moi de s'opposer à cette Union européenne ultra-libérale qui cause vraiment des conséquences extrêmement fâcheuses, négatives, dans tous les pays membres de l'Union européenne, nous le savons. Et donc, pour moi c'est une manière aussi de m'engager envers un progrès social. Et donc, voilà. Bon, c'est une petite contribution, mais que ce soit l'écriture en général, mon travail auprès des enfants réfugiés, des mineurs non accompagnés, et cet engagement aussi sur cette liste, pour moi ces trois combats ne font qu'un, et donc il y a une cohérence. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Je me souviens à la fin de la vie, et à la vie, on a la vie de la vie, on a la vie de la vie, on a la vie de la vie, donc ils ont pris des enfants et ont pris des enfants et ont des légales et des légales. C'est un révolucionaire, ce que nous ressentons par le pisme. Quelqu'un qui se présente aux parents, qui est brûlée, c'est Baka. Il y a beaucoup beaucoup dans le roman, dans le vie d'évoil, j'a donc d'évoil, quand j'ais même que j'avoir une forte pour... Tu ne souviens-tu pas une sur les évoquelles pour ces jeunes, elles ont en effet d'évoil. Une, car est pour ça, qui a achèner en tête... Qui a coi on accompagna, dans le moment où c'est les idées, comme une jeune fille qui veut, pour le premier retour au Teheran, rester au Teheran. Quelqu'un était-il au-delà ? Alors le personnage de la grand-mère est effectivement très important dans ce livre, mais en fait la grand-mère c'est un peu une métaphore de l'Iran, de la langue persane et d'une forme possible de sagesse. Alors, bien sûr qu'elle avait raison, la grand-mère, dans ce chapitre où la jeune Mariam retourne après 17 ans en Iran, quand il veut rester, elle lui dit « mais non, part ». Évidemment, il m'aurait été impossible de vivre en Iran, quand on a grandi en France en tant que femme, comment est-ce possible de pouvoir vivre dans un pays comme l'Iran, puisque en tant que femme, je n'aurais été rien, rien du tout, ni au niveau de la loi, ni au niveau même de la famille, rien. Donc, évidemment, oui, c'est pour ça qu'elle incarne cette forme aussi de sagesse, la grand-mère. Vous savez, cette sagesse des vieilles personnes, de ce qu'ils peuvent nous enseigner. Je voulais qu'elle incarne ça, oui. Je vous remercie de un grand-mère pour Marien. Je vous remercie de la présence. Je vous remercie d'avoiré un grand-mère. Merci. Nekoliko minuta. Hvala vam ljema.